hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien ça y est on est parti pour une nouvelle série de vidéos on va et donc regarder vos énergies pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024 bon comme d'habitude bien sûr vous savez que ça reste un tirage général donc bien évidemment n'oubliez pas de prendre du recul n'oubliez pas également d'avoir du discernement aller faire comme chez vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire fait vraiment comme à la maison ok petit aparté oui effectivement il ya eu un bug sur ma vidéo des capricorns il y a un morceau des gémeaux qui s'est intégré dedans oui bah écoutez j'ai envie de dire mercure est trop grave donc allez on se fait plaisir des bugs à gogo je m'en excuse par avance donc désolé de ce désagrément on est parti donc cette semaine donc du 2 au 8 on va commencer par la numérologie on nous serons donc dans une semaine 3 alors c'est une semaine où on va sentir un petit peu d'être on va sentir moins oppressé dans une forme un petit peu de plus de légèreté de joie d'empathie avec ce 3 on voit qu'on peut voilà sortir faire la fête aller au cinéma aller au spectacle ça va être une semaine vraiment de liberté avec un grand elle après tout ce que nous avons pu on va dire j'irai pas subir mais au niveau des énergies qui sont quand même très intenses où il ya beaucoup de choses qui se passent en règle générale c'est une fin d'année où quand même qui demande waouh beaucoup 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 de de suspense et surtout de de lâcher prise parce qu'il ya quand même des choses qui se passent où on n'a pas forcément le contrôle surtout donc c'est vrai que cette semaine ça va être on va dire le l'aspect principal c'est de se détacher peut-être de quelque chose ou de laisser cette situation de côté pour profiter pleinement de toutes les belles choses qui pourraient subvenir qui pourraient arriver à vous en cette nouvelle semaine du déjà de début décembre ok donc le 3 c'est vraiment comme on dit ouais l'ouverture aux autres envie de communiquer envie d'échanger dans cette forme de légèreté de joie on se prend pas la tête et et puis ben on apprécie juste les petits moments les petits moments qu'on a dans notre quotidien et surtout le moment principal quand on se lève le matin qu'on dit qu'on est encore en vie et qu'on a cette en tout cas joie de dire que la journée est partie pour ben voilà pour des nouvelles aventures on va dire un bon oui c'est un petit peu changé au niveau des décors une nouvelle pierre oui bien sûr j'ai encore j'ai encore succombé c'est le cadeau de ma maman qui m'a offert ça du coup sur la boutique de les cristaux d'ana vous connaissez j'imagine et avec ce phosphore phosphore que je trouvais trop joli voilà allez je m'éternise pas plus merci en tout cas pour vos partages vos likes vos commentaires ça me permet en tout cas d'avoir ce soutien et surtout de d'être vu sur youtube merci du fond du coeur allez je m'arrête là et puis on est parti signe par signe pour voir qu'est ce qui se passe cette semaine mes chers et tendres poissons ça y en est parti pour une nouvelle vidéo on va regarder du coup vos énergies pour cette semaine donc du 2 au 8 décembre 2024 allez on est parti je me concentre donc comme d'habitude madame indira on va aller faire une coupe prendre neuf cartes et ensuite on ira regarder avec le élite au racle allez on est parti je me concentre pour vous les poissons pour cette semaine du 2 au 8 décembre ok alors on a les trois chouettes ou hibou on a la protection et on a l'homme de pique alors pour certaines personnes il va une notion cette semaine soit d'avoir affaire à la justice soit d'avoir affaire avec un homme de loi un homme en uniforme ou tout simplement peut-être que c'est en lien avec un rendez vous médical on vous parle également qu'il va y avoir beaucoup d'interactions cette semaine pour certaines personnes peut-être que c'est le 3 ans le 3 décembre éventuellement que vous avez un rendez vous médical que vous avez rendez vous avec un homme de voix on vous dit que vous avez quand même la protection sur vous donc on voit que les choses s'arrangent on parle du disque coeur et on parle de l'habitation alors est ce que même pour certaines personnes il n'est pas notion d'aller conclure une vente d'aller conclure un achat éventuellement cette semaine quelque chose en tout cas qui est un projet qui vous tenez à coeur surtout pour pas mal de personnes ou tout simplement pour vous ok avec ce 3 de chouette et de hibou on pourrait également nous parler que pour certaines personnes il pourrait y avoir un choix important à faire cette semaine donc ça peut être très bien dans le cadre perso dans le cadre pro 1 on va regarder on parle quand même du cadre professionnel on a le 3 de carreau et on a la force on a le tigre donc effectivement est ce qu'il y a un choix très important que vous allez devoir faire cette semaine est ce que pour certaines personnes au niveau pro il y a du changement il ya du mouvement est ce que peut-être des chaises musicales ou tout simplement qu'il ya un petit chamboulement qui n'est pas forcément prévu mais qui pourrait en tout cas vous plaire ou du moins vous satisfaire avec ce set de hibou car on dit qu'il ya un vœu en tout cas il ya quelque chose qui se réalise qui se matérialise d'accord bon c'est plutôt pas mal on va aller voir pour vous les poissons alors avec ce 3 de carreau est ce que pour certaines personnes il va même pas une notion il ya même de déplacement un voyage notion de s'associer à quelqu'un notion de créer un partenariat notion peut-être de travailler en collaboration éventuellement un ou de travailler éventuellement avec diverses personnes qui ne sont pas forcément à vos côtés allez on va en mettre une neuf bon objectif c'est pareil qu'elle soit bien droite les cartes 3 6 7 8 et 9 on me dit donc regardez ce que je vois il y en a une en trop bah écoute on va l'apprendre quand même si elle est là c'est qu'il ya sûrement quelque chose à comprendre donc je vais déjà mettre celle là hop là putain on est plutôt pas mal je trouve au niveau cadrage on à l'habitation ouais ok waouh et on a le 3 de 3 de coeur donc réussite satisfaction bonheur sur des gens jaloux sur des gens perfides oh et on a le 3 de carreau également donc je serais pas étonné avec cette semaine que soit vous réglez quelque chose avec peut-être des gens qui vous jalousent énormément autour de vous tout simplement qui a une affaire qui est classée en lien avec une habitation donc ça peut être et on voit des signatures il ya des officialisations il ya ça y est c'est clair il ya des signatures très importantes qui arrive à vous peut-être par rapport comme on l'a dit tout à l'heure un achat à une vente ou tout simplement peut-être un héritage familial que là on voit que ça n'a pas été facile mais que ça y est vous avez réussi à obtenir ce que vous souhaitez ok on a le 7 de hibou le 7 de chouette qui annonce quand même que comme je l'ai dit tout à l'heure soit un vœu soit une concrétisation réelle va se présenter à vous cette semaine on lui parle du 6 de coeur qui dit quand même de rester conciliant conciliante à ne surtout ne pas baisser les bras d'être dans cette dynamique que les choses vont s'arranger et vont surtout vous amener des réponses quand même plus que satisfaisantes bah oui regardez vous avez le 5 de coeur on pourrait parler d'une quelque chose au niveau sentimental également pour certaines personnes alors est ce que éventuellement vous êtes dans une relation où il ya un petit peu de bisbis oui un petit peu je t'aime moi non plus ça part ça revient éventuellement on vous dit que là en tout cas cette semaine il va y avoir des nouvelles qu'il va falloir prendre peut-être sur soi par rapport à cette personne mais que ces nouvelles vont éventuellement vous permettre de recommencer quelque chose de nouveau avec cette personne on vous parle du 6 dq tout de même qui présage attention à ce qu'il y ait quelque chose au 7 semaine qui pourrait tomber en panne faut pas l'oublier que nous sommes en plus en pleine rétrograde de mercure 1 jusqu'au 15 décembre happy merci beaucoup dernière de l'année heureusement mais effectivement attention à ce qui est des choses qui peuvent tomber en panne regardez on a le coffre non pour moi c'est clair il ya de l'argent qui arrive à vous il ya une résolution il ya quelque chose qui se clôture qui se clôture et qui va surtout vous permettre de vous sentir mieux par la suite d'accord donc peut-être qu'effectivement il pourrait y avoir quelque chose qui tombe en panne on va pas de cacher un mais c'est comme si pour moi ça allait vraiment passer inaperçu entre guillemets parce que vous aurez en tout cas les ressources nécessaires pour pouvoir en tout cas résoudre éventuellement cette panne ok bah oui regardez on a le neuf de chouette ou de hibou il n'y a pas de notion d'un petit déplacement là pour certaines personnes cette semaine peut-être pour aller voir votre chéri tendre 1 parce qu'on voit quand même il ya un déplacement un petit peu de longue durée donc ça peut être une demi heure voire trois quarts d'heure qu'il ya un déplacement qui à prévoir cette semaine vous parle de la panthère 1 peut-être est-ce que vous faites un déplacement par rapport à la famille on a le roi de roi de pic ok et on a la grossesse on a la femme bon je serais pas étonné qu'effectivement là pour moi certaines personnes soit vous partez rejoindre votre hôte éventuellement s'il n'habite pas à côté de chez vous ou si elle n'habite pas à côté de chez vous bien évidemment vous prenez en fonction de votre situation et pour d'autres c'est comme si là pour moi vous faites un déplacement cette semaine pour régler quelque chose en lien avec un roi de pic donc en lien effectivement avec soit la justice en lien avec un bien immobilier éventuellement que vous déplacez pour signer parce qu'on a vu les signatures quand même tout à l'heure mais mais poisson par rapport à un bien par rapport à une habitation donc soit c'est pour récupérer de l'argent soit éventuellement c'est pour justement investir dans dans quelque chose de personnel ou tout simplement que vous avez acheté quelque chose pour vous aussi ok bon on va aller voir du coup maintenant avec main le elite oracle allez on est parti on va aller voir qu'est ce qui se passe pour les poissons du 2 au 8 décembre 2024 qu'est ce que nous avons l'interrupteur l'instabilité hop allez on est parti qu'est ce qu'on a encore la surprise la stérilité les peurs ok l'union l'illusion 1 le commerce ok le manque je vais les prendre elles sont tombées le danger le choix la maladie et la stérilité la stabilité pardon temps pour moi oui la stérilité est déjà sorti et on a la tierce et on a la fin et on a la lune ah ouais pour moi et regardez on a des nouvelles il ya vraiment quelque chose regardez il ya des signatures il ya quelque chose qui se termine pour vous cette semaine alors comme je vous l'ai dit un soit c'est par rapport éventuellement à un bien immobilier on pourrait parler pour d'autres personnes est ce que vous vendez un commerce est ce que vous vous séparez de quelque chose qui était venu un poids pour vous et que là aujourd'hui ça y est vous allez pouvoir enfin vous sentir libre et je parlerai que même ça est devenu maladif ou du moins qu'il ya eu des mots vraiment très très importants qui sont qui sont apparus pour vous libérer de ce bien éventuellement je serais pas étonné pour certaines personnes effectivement que cette semaine vous ayez des nouvelles quand même très bénéfique est très intéressante sur le plan tout ce qui est argent tout ce qui est vraiment on obtient d'accord attention tout de même parce qu'effectivement je vois que pour certaines personnes vous êtes entouré on voit la personne tierce de gens très très instables et je parlerai des personnes qui veulent vraiment vous faire la guerre jusqu'au bout on vous dit que ça y est vous sortez de cette peur vous sortez un petit peu peut-être de ce manque également un manque de peur de de manquer peur de ne pas y arriver mais on voit que de façon après que ces peurs soient passés on voulait que la stabilité entre dans votre vie en tout cas la situation s'arrange ok pour certaines personnes est ce qu'il n'est même pas notion de créer quelque chose ou d'ouvrir un commerce ou de d'ouvrir peut-être un cabinet je ne sais pas mais qui a un choix comme plus judicieux à faire qui n'est pas du tout négatif en soi mais peut-être qu'on va vous demander un petit peu de prendre du recul ou tout simplement de visiter un autre lieu voir s'il n'y a pas autre chose qui serait plus en adéquation avec vos besoins et vos recherches ok un et pour certaines personnes effectivement ouais moi je sens que là il ya quelque chose qui est en train de se tramer qui vous amènera en tout cas vers une surprise mais c'est comme s'il y avait besoin de revoir quelque chose quelque chose qui manque ou quelque chose qui vous dit que non c'est pas ça utilisez votre intuition vous les poissons vous êtes très intuitif vous êtes voilà nature nature peinture vous avez vous savez reconnaître facilement quand il ya anguille sous roche donc vraiment utiliser vos ressentis cette semaine pour pouvoir vous donner cette réponse ou du moins pour vous éclairer à savoir si éventuellement vous acceptez ou vous vous mettez en retrait vous refuser ok bon ça va bouger quand même un ok il ya quand même cette phase de on concrétise on stabilise et cette forme un petit peu de d'instabilité va se dissiper au fil du temps c'est clair on vous parle d'une fin tout de même donc on voit quand même il ya la fin et on voit la lune ok et on voit les nouvelles donc je serais pas étonné pour certaines personnes il ya vraiment quelque chose qui se clôture cette semaine qui se termine définitivement donc peut-être que vous avez des nouvelles par rapport à un contrat peut-être que vous avez des nouvelles justement par rapport à des signatures en lien avec une somme d'argent c'est pas non plus à exclure ça va pas être forcément zen parce qu'on dit qu'il va y avoir un petit périple ça va pas tranquillou mais vous allez y arriver c'est clair et net ok je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres poissons prenez prenez bien soin de vous n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine bye bye